Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui un logiciel que j'ai découvert et qui m'a beaucoup manqué durant les premiers mois voire premières années dans lesquelles j'ai commencé à faire autre chose que du classique. C'était un logiciel pour pouvoir écrire de la musique. Alors j'ai fait pas mal de comparatifs et je voudrais vous présenter celui que j'ai trouvé qui s'appelle Musescore, donc vous voyez le nombre ici. Donc vous pouvez le télécharger, il est absolument gratuit et je vais juste vous montrer rapidement son utilisation puisqu'en fait il se prend très facilement en main, il est assez intuitif. Donc lorsque vous l'avez téléchargé et que vous l'avez ouvert, il suffit de faire ficher nouveau document et donc vous mettez le titre. Donc là, aujourd'hui, je vais prendre un exemple de quelque chose que je dois faire. Donc je vais écrire sur un morceau traditionnel qui s'appelle Le temps du mouillet. Donc je ne vais pas mettre de sous-titres. Compositeur, je vais mettre traditionnel. Et puis, tiens, je vais faire exprès de faire une faute d'orthographe. Je vais mettre un scède LN, comme ça on pourra regarder tout à l'heure comment on va corriger. Voilà, je fais suivant. Donc il y a différents types de modèles qui existent. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses à plusieurs voies, notamment. Donc moi, je vais prendre le plus simple ici. Voilà. On va me demander l'armure. Donc moi ici, j'ai trois bémols à la clé. Suivant. On me demande une indication de mesure. Donc ici, je suis dans une mesure à quatre temps. Donc je vais laisser comme ça. Je n'ai pas d'anacrouse, mais ça pourrait. Et je vais avoir, alors j'ai 8 x 6, 48 mesures. Voilà, je mets mon nombre de mesures. On pourra bien évidemment le rajouter après. Et voilà. Et donc j'ai une partition qui s'écrète. Donc la première chose que je fais, moi j'essaie d'écrire correctement. Donc je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesures par ligne. Donc je me mets à la huitième. Je fais saut et l'espacement ici. Vous voyez, là il y a un retour à la ligne. Et je le glisse ici. Ce qui fait que je vais avoir 8 mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je le fais glisser. La deuxième aura 8 mesures, etc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. La suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Bon, on peut continuer jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc comme ça, ma partition est pré-installée. Deuxième chose que je vais faire, c'est que je sais que je vais avoir une reprise de la 24e mesure ici. Donc ici, je vais voir barre de mesure. Et je vais lui dire que j'ai une reprise ici. Donc je me positionne sur la 24e mesure. Je prends la barre de mesure avec reprise. Et je la mets ici. Donc vous voyez que j'ai eu la barre de reprise qui s'est misée. Et puis ensuite, je vais tout ça. Ah, je vous ai oublié de vous montrer. Pour aller corriger, il suffit de se mettre sur le mot. Je vais mettre ici deux n à la tradition. Voilà. Donc c'est assez simple. Donc la particularité, c'est que lorsqu'on veut écrire des notes, il va toujours, à partir du moment où j'ai décidé que j'avais une mesure en 4x4, toujours laisser 4 temps dans ma mesure. Donc si j'écris une noire, il va me mettre 3 soupirs. Si j'écris une blanche, il va me mettre une demi-pose. Etc. Donc je vais cliquer sur la première mesure. Et je vais lui dire les notes que je veux écrire. Alors on entre les notes avec la notation américaine. Donc là, si je mets, vous voyez ici, je mets des noirs, clac. Je vais avoir des soupirs automatiques. Donc là, je me mets sur le premier soupir. Je lui dis que je vais avoir un dos. Donc j'appuie sur le C. Voilà. Il se trouve que je voulais avoir un dos grave. Donc je vais faire CTRL, flèche. Il me met un dos grave. La note d'après, je veux un mi. Donc je vais taper sur E. Et il me le met sur la bonne tessiture. Puisqu'en fait, il écrit toujours la note la plus proche. Donc je vais mettre do mi, sol mi. Donc je vais mettre sol mi. Donc toujours en notation américaine. Je veux ensuite une blanche. Donc je vais lui mettre une blanche. Pour faire un fa avec un f. Après, je veux à nouveau des noirs. Alors, je vais mettre mi, ré, sol. Ah, zut, je voulais un sol blanche. Donc je vais aller tout simplement faire supprimer. Voilà. Et je vais cliquer sur blanche. Il faut bien que je me mette à l'endroit où je voulais. Alors, je ne vous ai pas expliqué. Et là, quand il y a le n, voilà, ça veut dire qu'on est en mode saisie de notes. Donc là, si je veux revenir en arrière, il faut que j'enlève le mode saisie de notes. Pour pouvoir revenir en arrière. Et puis donc, je vais lui dire que je veux une blanche. Je vais mettre un sol. Je veux une nouvelle blanche. Pour un fa. Et je veux une blanche pointée. Pour un dos. Alors, je vais mettre le dos. Et là, je vais rajouter un point. Donc je vais m'enlever de mon mode saisie de notes. Je vais mettre sur le dos et je rajoute un point. Voilà. Très simple. Puis donc, le menu sur le côté, c'est pour rajouter, vous avez vu, des éléments. Donc par exemple, domi, je veux les lier. Donc je vais dire que je veux des lignes. Et quand je déligne, vous voyez, on a plein de propositions. Donc là, par exemple, la liaison. Donc je me mets ici sur le dos que je voulais lier. Je vais cliquer deux fois. Et hop, automatiquement, il me lie avec la note d'après. Vous voyez, c'est ton bien, c'est ce que je voulais faire. Sol, fa, je voulais lier. Mireille, je voulais lier. Donc je vais le mettre sur le mi et je clique deux fois. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple. Alors, quelque chose d'assez intéressant, c'est ensuite, souvent, on veut noter le nom des accords. Donc je vais vous mettre sur le premier note, ici, dos. Alors, il y a un raccourci, mais on peut aussi, on fait ajouter du texte, qui est dans le type de texte, vous mettre le symbole d'accord. Vous voyez, on voit que le raccourci, c'est contrôle K. C'est ce que je ferai tout à l'heure. Donc là, je vais mettre contrôle d'accord. Et je vais me mettre, par exemple, CM pour dire que j'ai un accord en Do mineur. Au-dessus du Fa, j'ai un accord en Fa mineur. Donc je sélectionne le Fa. Il faut bien qu'il devienne bleu. Et là, je vais faire contrôle K. Et là, je vais mettre que je suis en Fa mineur. Voilà, rien de plus simple. Et au-dessus du Sol, ici, je vais faire contrôle K. Et je suis, rien n'est qu'un accord de Sol 7. Voilà. Je vais en profiter pour mettre mon accord de Do mineur sur le Do d'arrivée. Contrôle K. Et je vais mettre Do mineur. Voilà. Donc je vais vous laisser travailler. Ah, si, il y a un petit truc peut-être que je pourrais vous montrer. Puisqu'en fait, dans la deuxième partie, c'est la même que la première partie, mais transposée un ton plus haut. Donc je vous montre comment on fait. Donc, si je clique sur la première mesure, je vais sélectionner la première mesure. En faisant majuscule et flèche à droite, je sélectionne les notes qui sont à droite, ici, vous voyez. Donc là, je vais les sélectionner par toute la première mesure. Je fais édition, copier. Je me mets ici sur la 25e mesure. Je fais édition, coller. Vous voyez, elle s'est collée. Et je vous ai dit que je voulais un ton plus haut, donc un Ré mineur. Donc il suffit que je la remonte. Alors, soit je peux faire transposer. Je ne sais plus exactement comment on fait. Affichage, j'ajoute une note. Transposée, voilà, ici, comme ça. Soit, je vais vous montrer de manière plus simple. Je suis ici sur mes mesures. Normalement, je vous expliquais que pour monter une note d'un demi-ton, je mettais avec la flèche vers le haut. Est-ce que je vais faire ? Flèche vers le haut. Ah, zut, là, je suis sur mon menu. Donc je suis là, flèche vers le haut. Je monte d'un demi-ton, flèche vers le haut. Je remonte d'un autre demi-ton. Je suis en Ré mineur. Alors, vous avez vu qu'il n'a pas changé ce que j'avais là-haut. Donc il va falloir que je change manuellement. Pour lui dire que je ne suis pas en D mineur. Je suis en Ré mineur. Je ferai pareil pour les autres. Ici, au lieu d'être en Sol, en Fa, je vais être... Ah, je ne vais pas me positionner. Je vais être en Sol, voilà, etc. Donc vous voyez, logiciel gratuit, facile à utiliser. Donc moi, c'est celui que je vous conseille pour vous lancer si vous devez faire des relevés, écrire, et puis échanger avec votre groupe. Juste avant de terminer, je voudrais vous montrer, pour corriger, parce que là, je viens de me rendre compte que j'ai mis D mi Sol, Fa au lieu de D mi Sol, Mi. Donc c'est simple, il suffit que j'aille sur le Fa, et que, avec ma flèche, je le descende. Voilà, dans mes Sol, Mi. Il va de soi que là, ici, c'est pareil, puisque j'avais transporté, Fa, La, Fa. Et puis, lorsque je suis passé en Ré mineur, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait que je change l'armure. Donc si je clique deux fois sur l'armure, ici, on va pouvoir la changer. En fait, il faut tout simplement changer, ici, l'armure. Donc lorsque je suis passé en Ré mineur, je n'ai plus qu'un Sol bémol à la clé. Voilà, donc on voit que, si je clique deux fois, il va me changer pour le reste du morceau. Il me le met depuis la barre, la double barre de mesure. Voilà, donc là, je vais avoir un morceau un peu plus juste. Sous-titrage ST' 501